Chers jeunes compatriotes, c'est avec un immense plaisir que je m'adresse à vous en cette journée dédiée à la jeunesse, notre journée. Cette occasion est pour moi un moment important de réfléchir et d'échanger ensemble tout au long du mois d'août sur les questions qui sont au cœur de nos préoccupations et de nos aspirations. Ces questions nous traitent à l'éducation, à l'accès à l'emploi, à l'entrepreneuriat, à un meilleur accès aux services sociaux de base, à la participation au processus de paix et surtout au développement durable de notre beau et très cher pays, la République démocratique du Congo. L'avenir et le bien-être de la jeunesse congolaise ont toujours été et continueront d'être au centre des priorités de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekili Tchilombo, à qui je rends ici un vibrant hommage et de l'action du gouvernement conduite des mains de maître par Mme la Première Ministre, chef du gouvernement, son Excellence Judith Suminoua Toulouka, à qui je réitère ma très haute considération. En ce jour de célébration qui nous est dédiée, je voudrais rappeler que la jeunesse occupe particulièrement une place prépondérante dans le thème international, communiquée par les Nations Unies, je cite, « les compétences des jeunes au service de la paix et du développement ». Par là, je tiens à interpeller chacun de vous, sur notre implication directe ou indirecte, à relever les défis sécuritaires qui sont étroitement liés au développement de notre pays. À cette occasion, je déclare que pour cette année, le thème national est l'éveil de la jeunesse dans le processus de paix et pour le développement durable en RDC. Personne n'est mieux placé que nous, la jeunesse congolaise, pour comprendre les enjeux actuels auxquels nous devons absolument faire face. Comme vous le savez tous, notre pays fait face à une guerre injuste lui étant imposée, une guerre qui nécessite plus que jamais notre participation à tous les niveaux. Je fais ici appel à nos sentiments patriotiques afin que chacun, dans nos domaines respectifs, peu importe notre province d'origine, puissions nous impliquer davantage dans le processus de paix et du développement durable. Il est temps de se poser cette bonne question, de savoir pourquoi parle-t-on de la guerre à l'Est alors qu'il s'agit simplement de la guerre en République démocratique du Congo ? Mes très chers jeunes compatriotes, les défis sont énormes, mais de par notre éveil patriotique, nous les relèverons ensemble. Jeunes, sachons aussi compter sur nous-mêmes et changeons notre mentalité. Je crois fermement que nous avons le talent, les aptitudes et la résilience nécessaires pour impacter positivement notre présent et notre futur. En tant que ministre de la Jeunesse et éveil patriotique, je ne ménagerai aucun effort en ce qui concerne la création des richesses à travers l'entrepreneuriat, la production et la consommation locale, la mise en place des solutions numériques pour faciliter notre quotidien, la protection de notre environnement et l'inclusion des minorités et des jeunes vulnérables au centre de mes actions. Dans les jours qui suivent, je vous invite à découvrir la campagne des veilles patriotiques dénommée Topesa RDC Chance, accessible à tous, dont toutes les langues nationales, ainsi que d'autres actions au profit de la jeunesse congolaise sur l'étendue de notre pays, conformément au plan d'action du gouvernement souminois 2024-2028. Je vous remercie.